Je crois, et puis c'est peut-être la naïveté du débutant, qu'opposition et gouvernement devraient pouvoir travailler ensemble à améliorer le sort des Québécoises et des Québécois, des aînés dans le cadre du dossier qui m'occupe. Mais ce ministre-là, il n'écoute personne. Il n'écoute que lui-même. Il n'écoute pas les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Il n'écoute pas leur famille. Il n'écoute pas le personnel soignant. Alors, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ils ne sont toujours pas les milieux de vie de qualité que promettait en 2003 le ministre de la Santé, qui est devenu premier ministre depuis ce temps-là. La vie en CHSLD, en centre d'hébergement et de soins de longue durée, ce n'est pas rose tous les jours pour les aînés. Mais plutôt que de s'attaquer à ça, le ministre a voulu en douce augmenter les tarifs, aller chercher 10,4 millions de dollars dans les poches des Québécoises et des Québécois les plus vulnérables. L'information, elle était dissimulée parmi 1 200 pages d'un gros document. Et devant le tollé, le ministre, il a reculé. Maintenant, donc, que le ministre a reculé sur les tarifs, j'aimerais ça qu'il embraye sur les services et les soins, qu'il se concentre sur ce que vivent les personnes hébergées. Si tous les parlementaires se sont entendus autour du droit de mourir dans la dignité, ils devraient bien pouvoir s'entendre sur celui de vivre dans la dignité. Le Parti québécois va y travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada